Alors nous proposerons lors de ce concert au Festival Baroque de Valoir, divers compositeurs aussi bien pour viol de gambe que pour violon. Deux des compositeurs majeurs pour la viol de gambe seront au programme de ce concert, à savoir Antoine Forqueret et Marain Marais. Et un dialogue s'établira avec divers compositeurs pour violon comme Tartigny, Leclerc ou encore Locatelli. Alors nous avons choisi ce titre Angers-Démons pour ce concert en raison de différentes citations qui illustrent les compositeurs que je vous ai présenté juste avant. Par exemple si nous prenons les compositeurs Marain Marais et Antoine Forqueret, deux illustres compositeurs pour la viol de gambe, il se disait à l'époque que Marain Marais jouait de la viol de gambe comme un ange tandis que Forqueret la jouait comme un diable. D'ailleurs en 1740 Hubert le Bolland décrit son style, le style donc de Forqueret comme quinteux, fantasque et bizarre. Et en parallèle à ses pièces pour viol de gambe sera donc proposé diverses sonates pour violon, toujours en relation avec ce thème d'Angers-Démons, de l'Angers-le-Diables. Par exemple si nous prenons Locatelli et Leclerc, il y a une citation qui a été faite en 1728 d'un clafiniste qui a pu assister à l'un de leurs concerts. Et il disait que Leclerc jouait comme un ange tandis que Locatelli lui jouait comme un diable. Et Locatelli et Leclerc vont véritablement nouer un lien d'amitié et vont s'enrichir l'un de l'autre et vont faire grandir leur style en s'écoutant mutuellement. Voilà donc en fait il se dit également, si je regarde un petit peu les écrits de l'époque, que le jeu de Locatelli était décrit comme diablement virtuose. Il exposait toute la palette du violon, nous pouvons quasiment parler du Paganini du XVIIIe siècle, tandis que Leclerc lui était décrit comme très élégant, jeu très élégant, presque froid, d'une justesse parfaite combinée à un son très très pur. Et enfin ce programme verra un autre compositeur, qui était je dirais obligatoire par rapport à sa thématique, qui est Tartini. Et je vais vous lire une citation de Tartini lui-même, où il parle de son oeuvre, Le tri du diable et la sonate du diable. Donc il dit exactement, il fit une rencontre avec le diable, donc une nuit en 1713, je rêvais que j'avais fait un pacte et que le diable était à mon service. Tout réussissait au gré de mes désirs et mes volontés étaient toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginais de lui donner mon violon pour voir s'il paviendrait à me jouer quelques beaux airs. Quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence, que je n'avais même rien conçu qui pût lui être comparé. J'éprouvais tant de surprises, de ravissement et de plaisir que j'en perdus la respiration. Je fus réveillé par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre. Ce fut en vain. La pièce que je composais, alors, est, à la vérité, la meilleure que j'ai jamais faite, et je l'appelle encore la sonate du diable. Mais elle est tellement au-dessous de celle qui m'avait si fortement ému que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours la musique s'il m'eût été possible de me priver des jouissances qu'elle me procure. Donc voilà pour une présentation globale de ce programme en lien avec ce thème de l'ange et du diable, de l'ange et du démon. Nos prochains projets avec Stravaganza sont similaires à beaucoup d'ensemble. je dirais, nous sommes en train de réfléchir au programme de notre prochain enregistrement, puisque nous avons publié en octobre dernier un nouvel enregistrement autour d'un thème qui nous est proche, d'un style qui nous est proche, qui est le Silus Fantasticus, autour de pièces de Bieber, Schmelzer, continuité à notre tout premier enregistrement qui avait été publié en 2010. Voilà, là on a publié notre cinquième enregistrement. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ce nouveau programme et puis toujours dans la recherche et la création de nouveaux programmes de concert.